Salut les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copines Aujourd'hui je me venge enfin de la vidéo où Cindy nous avait donné des expressions ch'ti et on avait dû deviner ce que ça voulait dire J'étais complètement paumée, je n'y connais absolument rien en ch'ti évidemment Du coup aujourd'hui aux copines j'ai proposé des mots suisses, 15 mots suisses On regarde ensemble les réponses des copines et à la fin quand elles ont chacune fait leur proposition je donnerai la bonne réponse Alors une panneauce, une panneauce c'est de la panure Une panneauce, une panneauce, une panneauce, une panneauce, je sais pas franchement je sais pas Je dirais une panne, une panne, une petite panne, une panneauce, une petite panne de voiture Oh j'ai une panneauce sur l'autoroute, j'en sais rien Une créneauce, ça me fait penser à ça quand on dit quelqu'un qui est créneauce, quelqu'un qui n'est pas fréquentable Voilà on va partir là dessus Alors une panneauce les filles, déjà on dit une panneauce, c'est une serpillière Voilà c'est le truc qu'on utilise pour faire les seules Un sixtus, je pense que c'est un copain de cactus Six, 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 quelque chose à six Un sixtus Un plan à six Oh mon dieu Un sixtus, ça me fait penser au mot rictus Donc on va dire que c'est ça Un sixtus les filles bah c'est, alors je sais pas comment vous appelez ça, une épingle à cheveux Vous savez ce truc huit, qu'on utilise pour se tenir les cheveux Et bah nous en suisse on appelle ça un sixtus Mais j'ai beaucoup aimé la proposition de Cindy Un chablon je crois que c'est comme du chablis, donc c'est du vin Un chablon, alors chablon je connais ce mot là quand je fais mes ongles en gel Elle me met un chablon sur mes ongles, donc je sais pas si c'est la même chose en suisse Un chablon pour faire des ongles T'as envie de dire un chat noir, mais je ne sais pas Un chablon c'est un pochoir, donc ça s'utilise en peinture Mais là Cindy t'avais un bon élément de réponse Puisque t'as parlé des chablons qui se mettaient sur les ongles quand tu fais une manucure Bah c'est le même principe, mais on donne ça comme nom au pochoir Une lolette, ça c'est sûr que c'est la tétine des enfants La lolette, lolette, une lopette je connais, mais une lolette, lolette, lolotte peut-être Lolette, lolotte, totote, comme ça Une lolette, une pipelette, on va dire que c'est une pipelette, voilà Les lolettes, celles-là, les pipelettes, celles-là Une lolette c'est effectivement la tétine des enfants, Marie tu l'avais trouvée Cindy t'étais vraiment pas loin, par contre Laure, mais quand même tu regardes mes stories ou quoi ? Un frappé, bah c'est le cappuccino, hein, un frappé Frappé, un frappé, je dirais que c'est quelque chose de glacé Souvent au McDo on peut demander un petit frappé Frappé café, frappé au... Je dirais ça que c'est une glace Un frappé, bah pour moi c'est le café Donc un café Un frappé, c'est Cindy qui était dans le juste, on parle pas de café forcément, mais un frappé c'est ce que vous vous appelez un milkshake Mais nous on a changé le nom, je sais pas pourquoi, ça s'appelle un frappé Frappé fraise, frappé banane, frappé chocolat Un carnausette, c'est, tu sais, c'est comme les crozettes au sarrasin qui font un plat spécial, pardon Et ben là c'est un carnausette, et ben c'est comme les crozettes, sauf que c'est une forme de batte différente Un carnausette Un carnausette Un carnausette Oh là 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 Carnosette, carnaus, carnausette, non j'ai aucune idée Un carnausette, carnausette Un carnet, un carnet Non franchement je sais pas, là j'ai pas d'imagination, j'ai pas d'inspiration sur ce mot là Un carnausette, non j'en sais rien, je donne ma langue au chat Un carnet, un petit carnet Un carnausette Un carnausette Un carnet de notes Ça me fait penser à ça Par pitié, un carnauset Déjà faut le prononcer correctement, un carnauset Ou alors si vous êtes valaisan et que vous êtes en fin de soirée, vous avez la flemme Vous pouvez abréger et dire un carnot Et le carnoté en fait C'est, comment vous expliquer C'est une espèce de petite cave Qui se trouve dans la plupart des maisons valaisaines On a tous un carnoté Où on va en fin de soirée, en after de soirée Et en fait il y a juste une table Plantée là, en plein milieu Avec des chaises Et on se retrouve là, on met de la musique On rigole, on continue la soirée Il n'y a jamais de fenêtre dans les carnotés Comme ça tu ne sais jamais quelle heure il est Et en général quand tu sors c'est 10h du matin Tu es agressé par le soleil Tu ne comprends plus rien à ce qui se passe Voilà, c'est ça un carnoté C'est pas seulement suisse C'est vraiment typiquement valaisan Donc la région de laquelle je viens Un galetas Un galetas C'est un galet Mais vous voulez, vous la jouez espagnole Donc vous avez fait galetas Mais c'est un galet Galetas Un galetas 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 Un gal... Un gros caillou Je ne sais pas Un galet Un galetas Un tas Un galetas Un tas de galets Un tas de gros cailloux Galetas Galetas Je ne sais pas si ça m'a fait penser à un plat Tu dois te lier le menter peut-être ça Un galetas Galetas C'est une galette Ou alors quand tu déposes une galette dans les toilettes J'hésite entre Soit on est sur de l'alimentaire Soit on dit Je vais poser comme... Moi j'entends des gens qui disent des fois Je vais poser ma galette Voilà en gros en mode je vais les faire caca quoi Donc on va partir là-dessus Je pense que je suis allée très très loin Et c'est pas du tout ça Un galetas Le galetas Ben c'est ce que vous appelez Comment ça s'appelle ? Le grenier Ouais un grenier Un galetas c'est comme un grenier Mais nous on dit ça On dit aussi grenier Mais on utilise aussi le mot galetas Voilà Un renversé c'est un gâteau Un gâteau renversé Un renversé Alors un renversé Quand tu fais le pont comme ça en arrière là Pour les gymnastes non ? Un renversé C'est fou Je dirais ça Un renversé C'est quelqu'un qui a la tête à l'envers quoi Quelqu'un qui a pas les yeux en face des trous Qui est pas... En renversé le gars il... Il a un peu la tête à l'envers quoi On va partir là-dessus Je trouve dans cette idée-là Le renversé Personne ne l'avait C'est un café au lait Nous on appelle ça un renversé On demande jamais un café au lait D'ailleurs quand on va dans un bistrot On demande un renversé C'est le lait d'abord qu'on fait mousser Et ensuite on met un café à l'intérieur Et c'est un café au lait pour vous Et chez nous Un renversé Un signophile Euh... Ça fait peur Je pense que c'est quelqu'un qui est absolument... Qui fait des signes tout le temps Il est là, il fait des signes tout le temps Un signophile Signophile Un signophile Je connais un cinéphile Un signophile Quelqu'un qui aime les signes Quelqu'un... Un signophile Quelqu'un qui aime la langue des signes peut-être Je sais pas en fait J'ai la langue des signes Je fais ça On va dire que je fais les marionnettes en fait Oh... Un signophile Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Un panneau de signalisation ? On va partir là-dessus Signophile Signalé Signalisation Je vais chercher loin Je vais chercher loin Le signophile L'horte était pas loin Oui c'est quelque chose qui signale C'est pas un panneau de signalétique ou de signalisation Mais ça signale C'est... Le clignotant Bah nous en Suisse on appelle ça un signophile Un giratoire Un giratoire Ça c'est le... C'est le... Comment... Le feu tricolore C'est un giratoire Un giratoire Alors ça je pense que c'est comme nous Ça se dit aussi Ça rend toi ? Un giratoire ? Un giratoire Bah on a qu'à dire un singe giratoire Un giratoire Un giratoire Ouais Je vais rester sur ma première impression Sans giratoire Ça doit être lié à la circulation Le giratoire Alors c'est trop marrant Parce que du coup Cindy vous dites pareil Effectivement C'est un rond-point Euh... Ouais c'est un rond-point Nous on appelle ça un giratoire Mais je sais pas pourquoi on change les mots comme ça en Suisse Bizarre quand même Un faux hand C'est la façon que vous avez d'appeler ça un fœtus J'imagine Un fwouen Faux Fwouen Je sais pas le dire Un fwouen Un fwouen Ça peut être Euh... Un fwouen J'en fais rien moi Du... Fwouen Du foin Du foin Une botte de foin Fwouen Un ballon de paille Un truc genre comme ça quoi Une botte de foin Ah le 11, déjà je ne sais même pas comment on prononce ça C'est un foen Un foen F-O-E-H-N Un foen Est-ce que ça pourrait être un foen ? Ça peut penser à un enfant mais je suis sûre que c'est pas ça Un foen Bon on va dire un enfant, un foen Je sais pas, je suis sûre que vous devez peut-être donner un petit nom Le nom dit les gosses par exemple, c'est pas très mignon Par le foen En fait on prononce un feune Un feune En fait chez nous c'est un vent Le feune c'est un vent chaud C'est le vent qui te donne mal à la tête quand il souffle Mais du coup par extension On a appelé les Vous savez les Les sèche-cheveux En suisse on appelle ça un feune Donc voilà moi je me feune les cheveux J'utilise un feune, enfin voilà C'est comme ça qu'on appelle un sèche-cheveux Un Q-Tips C'est des astuces Q-Tips, des tips c'est pas des pourboires Donc Q-Tips Donne des pourboires Au cul Un Q-Tips Donner des Un truc Une petite renière peut-être Tips Et moi ça rime avec chips Donc je vais dire un chips Je pense que Valentin t'as clairement ce mot de ma tronche derrière C'est pas grave Q-Tips A mon avis c'est dérivé du nom d'une marque Comme Frigo C'était le nom de la marque Comme Scotch etc Je suis pas sûre de ce que je dis Mais en tout cas Q-Tips c'est comme ça que nous on appelle les coton-tiges On appelle ça des Q-Tips Un natel Natel c'est Natel c'est Comment ça s'appelle Un natel Natel Ah bah c'est une natel C'est une natel Voilà une natel Vous savez quand tu te fais mal et que t'as une entorse Tu mets une natel Et bah vous avez fait la liaison que vous avez fait une natel J'ai envie de dire que là je donne ma langue au chat parce que j'ai pas d'inspiration Natel A part le fils de Marie Nathael J'en sais rien Natel Un natel Ça fait penser au mot natif Donc du coup je dirais que natel c'est quelqu'un qui est pure souche Voilà On va dire ça comme ça Quelqu'un qui est bien Qui est d'origine suisse Qui est typiquement suisse Voilà On va partir là dessus Il me dit bien Natel les filles je le dis tout le temps Mais faut vraiment que vous venez en Suisse Un natel C'est hyper simple Ceci est mon natel Voilà c'est comme ça qu'on appelle Le téléphone portable en fait en Suisse Parce qu'à la base c'était une marque très très longtemps Les tout premiers Téléphones portables en Suisse étaient de la marque natel Et du coup bah on appelle ça un natel Donc natel quoi C'est la base C'est notre outil de travail les filles Un logopédiste Ça je le sais puisqu'on en a déjà parlé ensemble C'est un orthophoniste Logopédiste Alors pédiste c'est peut-être pour les pieds Logopédiste Quelqu'un qui s'occupe des pieds Un médecin pour les pieds Un logopédiste Ça me fait penser à rimer avec orthoptiste Des choses comme ça Et ça doit n'avoir strictement rien à voir Un rapport avec les chaussures Genre un magasin de chaussures Un logopédiste Marie T'as complètement raison On en a déjà parlé tout ensemble Mais t'as la seule à avoir retenu C'est ce que vous vous appelez Un orthophoniste Voilà nous on va chez le logopédiste Et vous vous allez chez l'orthophoniste Mais en soit c'est le même métier Et une bise Bah une bise Voilà Sur les joues Voilà Un bis Un bis C'est peut-être une bise Un bisou Voilà on va dire ça Un bis Un bis C'est un double C'est pensé au bis BIS Donc on répète un double Donc on va partir là dessus Et enfin Un bis Un bis Alors on prononce pas une bise Marie c'est vraiment un bis Et je pense que ça n'existe qu'en Valais aussi Donc ma région natale Le canton du Valais C'est des espèces de petites rivières Pas tout à fait naturelles Alors c'est de l'eau de la montagne De l'eau naturelle et tout Mais qu'on a par ces petites constructions Qu'on appelle des bis Acheminées là où on voulait Pour que ça vienne irriguer les plantes vignes Parce que c'est une région viticole L'endroit d'où je viens On fait pousser beaucoup beaucoup de De cèpes, de vignes Et bah voilà On fait beaucoup de vin On produit beaucoup de vin Et à l'époque C'est comme ça que nos aïeux Avaient trouvé façon De faire venir l'eau de pluie L'eau de la montagne etc Pour arroser leurs vignes Avec des bis Bon je crois que ce qu'on peut dire Officiellement les filles C'est que d'une part Merci d'avoir joué le jeu Franchement vous êtes excellente Vous êtes allé chercher des définitions Je sais pas où Je ne veux pas savoir Mais c'était très très drôle à regarder Et surtout ce que je constate C'est qu'il faut absolument Que vous veniez en Suisse Faut qu'on s'organise Un petit week-end Toutes les quatre en Suisse Et bah parce qu'il faut Il faut apprivoiser un petit peu Le vocabulaire de votre copine suisse Pour qu'on se comprenne C'est fou ça quand même A part ça c'est quand même dingue De se dire qu'on parle la même langue Mais qu'on n'est pas capable De se comprendre Sur plein de trucs Après c'est valable aussi Entre les différents cantons en Suisse Entre les différentes régions en France Vous avez chacun vos façons De dire les choses etc Mais là on se rend vraiment compte Qu'on a des mots complètement différents Pour des choses tout à fait similaires Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu Vous me mettez un pouce bleu Vous vous abonnez à ma chaîne Si c'est pas déjà fait Et je vous dis à la semaine prochaine Sur la chaîne de Cindy Pour une nouvelle vidéo les copines Et pour une vidéo normale Ici sur ma chaîne comme d'hab Salut les chats ! Rendez-vous la semaine prochaine Chez Cindy ! Sous-titrage ST' 501